pensée réalisée à une vitesse inimaginable l'eau inonde les champs renverse tous les immeubles détruit les routes emporte voitures et camions la vague charrie des milliers de débris qui viennent accroître la puissance dévastatrice du tsunami ce soir sandai n'est plus et au vu de ces scènes de désolation on ose imaginer quel sera le bilan humain d'une telle déferlante selon certains médias japonais sur une des plages de la ville deux à trois cents corps jonche le sol et ces images tournées sur le site de l'aéroport de la ville nous montre la rapidité du phénomène en quelques secondes d'énormes quantités d'eau vont recouvrir toutes les installations le tarmac disparaît pour laisser place à une nouvelle mer qui prend naissance sous nos yeux réfugiés sur le toit des bâtiments les voyageurs et le personnel espère que le tsunami les épargnera seul le vestige d'une piste nous rappelle qu'ici il y a seulement quelques heures se trouvait un aéroport vu du ciel c'est en spectateurs impuissants que les caméras nous laisse assister aux conséquences dévastatrices du séisme les hélicoptères qui survolent la vague sont les témoins d'une force que l'homme ne pourra jamais maîtriser la force d'une nature toute puissante qui reprend ses droits le tremblement terre de 8,9 sur l'échelle de richter est le plus important jamais enregistré au japon je le disais les premières secousses ont été ressentis vers 14h46 à cette heure là les japonais travaillent pour la plupart puis soudainement les immeubles de bureau se mettent à bouger lentement puis violemment vous allez le voir les premières minutes de ce séisme angoissante nous sont commentés par emmanuel dupont le sol semble se dérober sous les pieds de ces jeunes filles qui pendant de longues minutes vont rester recroquevillées sur elle même au milieu de la rue à l'intérieur dans les bureaux les murs tremblent le mobilier s'écroule sous les yeux des employés pétrifiés dans chaque immeuble ce sont les mêmes scènes de panique commentées par les journalistes de la télévision japonaise ici il dit chiara dans la région de tokyo ce complexe industriel et la proie des flammes on ignore encore comment le séisme a pu déclencher un tel sinistre mais sur le littoral oriental du japon une vaste zone est en feu une zone dans laquelle se trouvent des centrales nucléaires onze réacteurs ont dû être arrêtés le gouvernement a déclaré l'état d'urgence nucléaire après qu'un incendie se soit propagé dans un bâtiment abritant une turbine mais à ce stade aucune fuite radioactive n'a été décelée 6000 habitants dans les environs ont toutefois dû être évacués l'évacuation est entier ont été emportés par le tsunami il était 14h46 au japon quand la terre a trembé pendant plus de deux minutes ce qui est très long résultat des dégâts considérables le bilan humain pourrait s'élever à plus de 1000 victimes pierre marley voilà ce que cela donne quand vous êtes au coeur d'un séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de richter un des plus importants jamais enregistré au monde la secousse a été d'une rare violence comment témoigne ces images prises dans les bureaux pendant ces deux longues minutes où la terre a tremblé les autorités tentent d'évaluer les risques de radiation les japonais sont priés de rester enfermés chez eux dans un rayon de 20 km autour de cette centrale de fukushima daichi philippe lamère 15h30 au japon 6h30 du matin chez nous une explosion fait s'effondrer une partie du bâtiment abritant le réacteur numéro 1 de la centrale de daichi une des quatre centrales nucléaires que compte la région de fukushima quatre employés auraient été blessés mais c'est surtout les conséquences de cette explosion et l'état de la centrale qui inquiète sur le haut de l'image le réacteur avant l'explosion dans le bas de l'écran le réacteur après l'explosion la structure du bâtiment semble avoir tenu mais malgré tout ne doit-on pas craindre le scénario du pire une panne des circuits de refroidissement a entraîné une surchauffe du réacteur la radioactivité a augmenté à l'intérieur des installations et pour faire tomber la pression les responsables ont été obligés d'ouvrir les valves de sécurité conséquence de la vapeur radioactive s'est échappée dans l'atmosphère elle correspond à la dose admise sur un an par mesure de sécurité le rayon d'évacuation des populations est maintenant élargi à 20 km autour de la centrale et une autre catastrophe un accident nucléaire d'autant qu'une deuxième centrale celle de daenny toujours dans la région de fukushima a aussi des problèmes de pression mais la situation serait ici sous contrôle si les structures des centrales ont résisté au séisme la question de leur construction dans une région sismique l'armée a retrouvé près de 400 corps il y a quelques heures à sendai 11e ville du pays entre 200 et 300 personnes ont été retrouvées mortes dans cette ville d'un million d'habitants une grande partie des habitations sont sous les eaux les sites industriels sont en feu pour faire face à la catastrophe c'est l'armée qui retrousse ses manches les récits des habitants sont ahurissants on a essayé de fuir en voiture mais la vague nous a emporté jusqu'ici dans la ville de mito plus au sud c'est l'absence de nourriture disponible qui inquiète le plus la population alors les rares magasins ouverts sont pris d'assaut tous les magasins sont fermés celui là est un des rares ouverts donc je viens me ravitailler surtout en eau et en nourriture je suis venu ici pour de l'eau mais ils sont à court je m'inquiète surtout de la durée d'une telle situation dans la capitale tokyo 215 mille personnes ont été évacuées dans des abris ici les constructions antisismiques ont limité la casse et les victimes seuls quelques bâtiments se sont effondrés la situation reste tout de même précaire pour des milliers d'habitants de la capitale la tension n'est pas redescendu depuis les secousses d'hier le plus important séisme de l'histoire du japon n'est pourtant qu'un déclencheur du tsunami meurtrier le bilan se rapproche des 2000 morts et disparus il est loin d'être définitif la situation au japon en direct depuis tokyo avec karine poupé vous êtes correspondante de l'agence france presse et tout d'abord votre vécu sur place depuis 24 heures maintenant la terre tremble toujours très régulièrement c'est ça en fait depuis 30 heures effectivement on a des secousses on découvre les dégâts immenses provoqués par le tsunami des maisons enfouies sous les coulées de boue un chalutier échoué sur un quai un autre au large des côtes des digues de protection des routes des ponts semblent avoir volé en éclats le tarmac de l'aéroport de sendai est toujours partiellement couvert de boue au lendemain du séisme les télévisions japonaises diffusent des images de parking de voitures neuves transformés en cimetières de carcasses fumantes de trains de voyageurs qui ont déraillé d'avions de ligne emportés par la déferlante ou encore de tanker couché sur le flanc à quelques mètres du bassin portuaire le raz-de-marée a pénétré dans les villes parfois jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres cette localité de 71 000 habitants à 130 km au nord de tokyo est un véritable champ de ruines de débris entassés dans les artères une ville fantôme il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est on peut juste prendre acte dans ces villes dévastées parfois coupées du reste du pays les secours sont dorénavant à pied d'oeuvre au milieu des décombres le nombre de victimes s'élèverait à plus d'un millier mais le bilan ne cesse de s'alourdir en direct de tokyo nous retrouvons notre envoyé spécial julien modaf bonjour à quelle est l'ambiance dans les rues de la capitale après ce terrible choc et bien caroline vous voyez peut-être derrière moi pour l'instant les rues de la capitale japonaise sont très calmes les japonais font finalement preuve d'un flègue presque tout britannique il ne panique pas il reste très calme pour une bonne raison notamment c'est qu'ils sont des spécialistes des tremblements de terre c'est un des pays les mieux organisés puisqu'ils ont près de 300 tremblements de terre chaque année ça fait presque un tremblement de terre tous les jours alors ce matin à nouveau il y a eu des répliques ici à tokyo des répliques mesurées à une magnitude de presque 6,8 c'est assez c'est assez important il faut savoir à titre de comparaison que on était à presque 7 sur l'échelle de riche de les richards pardon concernant le tremblement terre d'haïti alors ici les rues de tokyo sont très calmes les gens sont pour l'instant rentrés chez eux il est presque huit heures du soir ici au japon alors comment s'organise la vie à tokyo est ce que les transports en commun sont à nouveau opérationnels non caroline les transports en commun ne sont pas tous opérationnels j'en ai pour preuve que ce matin en rien qu'en faisant le trajet de l'aéroport jusqu'ici au centre de la capitale japonaise on a mis plus de 4h30 en changeant plusieurs fois de métro de train il y a énormément de routes bloquées les autoroutes elles-mêmes pour se rendre pour sortir de la capitale et se rendre notamment dans des villes sinistrées sont aussi bloquées les moyens de transport tout le réseau de transport en commun est très très fortement perturbé il leur faudra plusieurs jours pour remettre le réseau à la normale merci beaucoup julien julien modave notre envoyé spécial à tokyo le séisme est arrivé en pleine après midi hier certains travailleurs n'ont pas pu regagner leur domicile la plupart ont dormi sur place dans les bureaux parfois à même le sol dans le métro dans les villages du nord-est les sinistrés ont été pris en charge par les autorités toutes les équipes de secours sont sur le pont nadia bourria le chiffre 300 et sos inscrit sur le toit c'était le seul moyen pour le personnel de cet hôpital de communiquer avec l'extérieur un sos pour évacuer les 300 patients toujours présents dans le bâtiment entouré par les eaux cet endroit est l'un des plus touchés par la vague des ferlantes ces femmes sont encore sous le choc elles ont failli perdre la vie elles sont retrouvées par les militaires qui tentent de les sortir du bourbier on a essayé de s'enfuir mais notre voiture a été prise au piège par les vagues et on était emporté jusqu'ici ces enfants d'une école maternelle sont également secourus par les forces de sécurité sonné il ne semble pas comprendre ce qui leur arrive seul visage familier celui de leur maîtresse ces autres sinistrés étaient coincés sur un pont brisé par la violence du séisme les hélicoptères des chaînes de télévision locale survolent sans cesse les zones sinistrées et les autorités se battent pour secourir le maximum de victimes une fois le choc du séisme passé lorsque le danger est définitivement écarté ces sinistrés pensent au ravitaillement ici à mito c'est avec discipline qu'ils font la queue pour acheter des produits de première nécessité tous les magasins sont fermés c'est l'un des seuls qui est toujours ouvert ici alors je suis venu acheter pour stocker des couches culottes de l'eau en bouteille et de la nourriture effrayé à l'idée de ne plus avoir à manger de très nombreux habitants ont littéralement dévalisé les seuls supermarchés encore ouverts je suis venu pour chercher de l'eau mais non non plus ces habitants s'inquiètent les magasins seront-ils ravitaillés ou devront-ils vivre sur leurs réserves le temps que la situation se normalise de nombreux pays offrent leur aide au japon notamment les états unis qui disposent de près de 40 mille hommes sur place washington mobilise d'importants moyens militaires ainsi qu'une dizaine de navires pour venir en aide aux sinistrés l'équipe de secouristes japonais a quand elle quitté christchurch pour regagner le japon la nouvelle zélande frappée elle aussi par un séisme le 22 février dernier une équipe de secouristes néo-zélandais est en partance pour le japon de nombreux habitants parlent d'une situation chaotique une journée noire pour les japonais regardez ces images elle parle d'elle même et témoigne de la violence de ce tsunami et de la rapidité avec laquelle cette vague a tout englouti ça se passe dans un village au nord de sendai in extremis cette voiture blanche prend la fuite derrière elle la vague arrive et l'emporte tout sur son passage des bateaux des camions et probablement des corps humains ce caméraman film de manière presque inconsciente l'eau qui arrive à ses pieds ceux qui ont réussi à se mettre à l'abri regarde incrédule le phénomène naturel qu'il est impossible de contrecarrer des images incroyables de voitures qui flottent et qui sont emportés comme de simples bouées gonflées d'air alors que les sirènes retentissent inlassablement la ville désormais est englouti par les eaux et la puissance est telle que les flots emportent même des maisons entières ici c'est tout un quartier qui bouge l'homme semble être infiniment petit face à la nature et définitivement impuissant face à sa colère c'était aussi la panique dans les grandes villes comme tokyo où des immeubles gigantesques se sont mis à tanguer des vidéos amateurs publiés sur internet nous permettent de revivre ce moment d'angoisse intense elles sont commentées par thomas de bergheik et gilles jungler le décor ordinaire d'un grand magasin secoué en pleine après-midi par un tremblement sans précédent ces images ont été prises par un français résident à yokohama dans la baie de tokyo des plaques de faux plafonds et des publicités suspendues se détachent les rayons vacillent le personnel est désemparé réflexe immédiat fuir l'immeuble dans le calme et enfin gagner la sortie dans cet autre magasin la secousse a fait bien plus de dégâts malgré l'acharnement des employés à protéger leurs produits et leurs bouteilles ceux qui l'ont vécu vous le diront un événement comme celui là est impossible à décrire alors ils enclenchent leur caméra ces vidéos amateurs fleurissent sur des sites tels youtube depuis hier matin à l'extérieur les immeubles tangues une portuaire du nord-est du japon les sirènes retentissent à Miyako mais il est trop tard presque rien ne résiste à cette mer déchaînée face à la puissance des flots seuls quelques immeubles restent debout réfugiés sur les toits des survivants filment ce chaos plus loin dans les terres les secousses se multiplient le sol se déchire partout sur cette côte du pacifique le tsunami s'engouffre à une vitesse folle sur les hauteurs de kamaichi des rescapés assistent impuissants à la destruction de leur commune des photographies prises par satellite nous montre plusieurs villes rayées de la carte à urage 90% des zones résidentielles ont disparu ici le port de yagawa ama avant la catastrophe voilà aujourd'hui à quoi il ressemble la vague a pénétré plus de cinq kilomètres à l'intérieur des terres sur son passage elle emporte tout ni les structures en bois ni les bâtiments en dur ne peuvent résister nous voici maintenant à tarot l'une des seules villes portuaires le risque de fusion nucléaire est là les sauveteurs continuent leur travail de recherche alors que le nombre de victimes augmente 2000 cadavres ont été retrouvés aujourd'hui sur les côtes de la province de miyagi chez nous plusieurs personnes inquiètes sont entrées dans les pharmacies pour demander des pastilles diodes en cas de catastrophe et cela le jour où la nouvelle campagne d'information sur les accidents nucléaires a été lancée les événements du japon posent à nouveau la question de la prolongation des centrales nucléaires dimanche soir qu'une crainte s'est transformée aujourd'hui en un véritable cauchemar il y a une importante explosion au réacteur numéro 3 à 11h du matin avec un dégagement de fumée blanche nous pensons qu'il s'agit d'une explosion liée à l'hydrogène en fait deux explosions ont secoué le réacteur numéro 3 six personnes ont été blessées mais la salle de contrôle reste opérationnelle ici aussi les déflagrations ont été causées par une accumulation d'hydrogène depuis le tremble